oui bonjour mon nom est Mike Romero on est là pour un autre unboxing celui de la loot animé par Crunchyroll c'est en fait une loot crate mais spécialisée dans les animés en fait tout ce qui est japonais mission ou manga vraiment tout ce qui est animation japonais geek japonais c'est une boîte un peu otaku si on peut dire donc c'est la loot crate version otaku loot animé Crunchyroll c'est pas celle du mois de septembre ni à août on doit remonter jusqu'au mois de mai donc vous avez sûrement déjà vu des unboxings de cette boîte là on sait exactement ce qu'il y a dedans moi en fait je connais un truc ou deux qui sont dedans et c'est principalement pour ça que je l'ai pris je vous le cacherai pas c'est la pape donc oui le mois de mai je pense que c'était le thème unity unboxing du mois de mai de la loot animé ou loot anime je suis pas sûr comment ça se prononce mais je dirais animé par Crunchyroll si vous ne connaissez pas Crunchyroll je vous invite à visiter leur site c'est un peu Netflix Netflix mais pour tout ce qui est japonais animation tout ce qui est dessin animé à la télé ou voilà de série manga animé donc je vous invite à aller le voir je pense qu'ils offrent un mois gratuit si vous vous souscrivez pour une année c'est un peu comme Netflix mais si vous aimez tout ce qui est otaku tout ce qui est japonais machine Crunchyroll Crunchyroll c'est c'est votre Netflix à vous donc ne tardons plus l'autre animé du mois de mai unity on y va oui ils ont donné la chance de pouvoir la recommander ils n'avaient pas fait sold out lorsqu'ils font sold out il n'y a plus aucune chance de pouvoir la recommander je m'étais un peu mordu les doigts d'avoir skip mais bon voilà je vous montre ce qu'il y a dedans on voit le t-shirt et autre chose ici donc vous m'avez déjà spoilé le t-shirt bon vous m'avez spoilé toute la boîte mais la seule chose que j'ai pu retenir c'était le t-shirt le t-shirt de Yo-Kai Watch voilà si vous ne connaissez pas Yo-Kai Watch je vous invite à aller le voir c'est un peu inspiré de Pokémon j'adore le t-shirt en passant j'ai joué le démo et vraiment ça m'a pas accroché mais ça m'a intéressé assez ils s'en viennent avec le 2 si je ne me trompe pas en Amérique du Nord je sais qu'au Japon on s'est rendu peut-être un peu plus loin donc voilà Yo-Kai Watch chandail officiel donc oui ça je suis très content ceux qui ne connaissent pas Yo-Kai Watch ne le reconnaîtront pas nécessairement lorsque je le porterai mais ceux que oui parfait on continue on a vu quelque chose d'autre par point ici c'est un tapis Full Metal Alchemist je ne suis pas très fan en fait je ne connais pas du tout Full Metal Alchemist puis tapis je vous rappelle qu'on a déjà eu un tapis Ghostbusters dans la Ghostbusters Limited Edition Crate donc on va le laisser emballer on va voir ce qu'il y a viendra d'elle mais c'est très intéressant c'est deux séries que je connais bien donc jusqu'ici ils en vont pour les séries très populaires c'est très très bien l'autre crate donc on continue on va essayer de laisser la pop pour la fin le boy and the beast Chico Plush donc ça c'est une série que je connais un peu moins le garçon et la bête Chico Plush sûrement un bestiole qui sort dans dans cette série là très mignon donc pourquoi pas oui une peluche il n'y a pas que Nova Star qui aime les peluches on les aime tous on peut plus ou moins en fait donc oui très très bien on continue je suis pas sûr de savoir ce que c'est on dirait des Lucky Charms ou des Charms qui se plug à l'écouteur du téléphone où est-ce que les écouteurs se plug mais une feuille et c'est-à-dire de l'autre animé et c'est-à-dire de l'autre animé Récapépette nous dirons ce que c'est ici une affiche malheureusement plié elle semble être énorme vous voyez c'est génial je ne suis pas sûr de savoir de quelle série il s'agit on a les deux feuilles ou les deux plumes en fait ici je sais que le Récapépette est derrière j'ai brièvement jeté un coup d'oeil j'ai vu le T-shirt donc on se lance tout de suite à la pop c'est tout ce qui reste et voyez cette beauté Super Saiyan Goku métallique avec les cheveux dorés donc au lieu d'être en flamme ils sont dorés de toute beauté je ne pouvais pas ne pas la commander oui je sais très bien que j'ai ma limite un pop par personnage par série et Drone Ball c'était l'une que j'arrivais le plus à respecter cette règle par contre comment dire non Super Saiyan Goku métallique exclusif à l'autre crate oui je suis content donc voilà c'était principalement pour lui que je l'avais commandé la boîte est vide je ne sais pas si on peut la retourner oui on peut sûrement la retourner bon je veux vraiment savoir qu'est-ce que ces flumes et feuilles sont c'est exclusif Unity Phone Charm Lutanimé Labs Lutanimé Labs ça fait un peu penser au Gashapon japonais pour ceux qui ne le savent pas c'est ces boules qu'on imagine la boule qu'on met un tour dollar ou un dollar peu importe et qu'on tourne puis on construit une boule et on ne sait jamais ce qu'il y a dedans c'est un Gashapon donc ça fait penser un peu à ça qu'on ne sait pas si ce qu'il y aurait il manquait juste que ce soit emballé dans une boule mais ça fait penser à ça très très bien c'est en métal je trouve ça très intéressant pourquoi pas donc voilà ce qu'on a reçu dans la boîte le Rika Peppet les Charms le Funko Pop de Cyper Saiyan Goku la peluche de The Boy and the Beast Film Partners ça doit être un film même donc voilà le tapis de Full Metal Alchemist et le T-shirt de Yo-Kai Watch je ne vous le cacherai pas dans mon article préféré c'est Super Saiyan Goku mais si je devais choisir autre chose j'irais avec le T-shirt mais je veux savoir vous quel est l'article que vous avez le plus préféré je veux le savoir dans les commentaires et comme d'habitude si la vidéo vous a plu de donner un pouce en l'air souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait pour voir plus d'unboxing de ce genre-ci et participer à nos giveaway de tout ça et comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé à la prochaine ciao j'aime c'est moi c'est moi Sous-titrage FR ?